Là, on a une information très intéressante et même qu'on peut qualifier de crédible. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au peuple marseillais et à tous les autres qui m'écoutent. On va parler du sujet du possible rachat de l'Olympique de Marseille dans cette vidéo parce qu'une bombe vient de sortir d'un quotidien généraliste britannique, The Independent, qui est réputé pour être un journal très sérieux. Comme comparaison en France, on peut le qualifier un petit peu comme Le Monde ou Libération, même si c'est deux bords politiques différents, mais en Angleterre, c'est très sérieux comme média. On ne parle pas de The Sun par exemple. Il y a un journaliste qui s'appelle Migoué Delaney, rédacteur en chef du football chez Indépendante, qui a plus de 200 000 abonnés sur Twitter, qui a sorti un article en fin d'après-midi et il nous apprend que l'Arabie Saoudite a identifié deux clubs comme des prochaines acquisitions, l'OM et Valence. Des acquisitions qui ne seraient pas dues au pif, mais une autre structure est tactique. Forcément, si on veut jouer la Ligue des Champions, ça serait impossible autrement. Un achat serait en bonne voie. Donc là, je vous traduis un petit peu ce qui est rapporté dans l'article que vous voyez à votre droite, que je mettrai en description d'ailleurs. Donc, on ne parle pas du pif, mais d'une autre structure étatique. Alors, l'Arabie Saoudite, via une autre entité, pour rentrer dans les clous par rapport aux règlements, de l'UEFA, etc., pourrait racheter l'OM et avoir zéro souci par rapport aux compétitions européennes, par exemple, mais pas que. Je ne pense pas qu'il s'agisse de Al-Walid Ben Talad, comme il parlait à Thibaut Vézirian. C'est même sûr à 100%. Je n'en sais rien. Pour être honnête, je n'ai pas d'informations, mais on est en droit quand même d'avoir une analyse par rapport à ce qui se passe autour de l'OM, au sein du club. Et c'est aussi l'objet de ma vidéo, de vous informer par rapport à cette information qui est sérieuse. Le journaliste en question a forcément quelque chose. Là, c'est clair et net. Et de donner un pronostic et de donner mon sentiment par rapport au futur potentiel rachat du club. Donc, le journal aussi appartient à 30% au Saoudien Mohamed Abdul Jadayel. Vous pouvez aller vous renseigner sur lui, qui serait très proche du gouvernement saoudien. Autre information que je trouve intéressante. Donc, je vais enlever l'article à votre droite. C'est aussi ce que j'avais mis dans un des intitulés comme thème abordé. Est-ce que Makourte a baissé les bras ? Pour moi, oui. La réunion a été aussi importante. La crise au sein du club au mois de septembre l'a forcément un peu chamboulé. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qu'on n'évoque jamais. Makourte avait promis au groupe de supporters au moins deux réunions annuelles. Juste après plusieurs entrevues en 2021, après les incidents autour de la commanderie. Chose qu'il a tenu les six premiers mois. Mais là, il est porté disparu, du moins, dans les réunions auprès des groupes de supporters. Il revient à Marseille voir un ou deux matchs une ou deux fois par an. Et encore, je suis gentil. Mais il n'a plus aucun contact avec les leaders de groupe. Donc, ça les agace. Ils le disent devant la presse comme Cataldo et d'autres. Mais c'est aussi quelque chose, les amis, qui n'est pas anodin. Parce que quand ça a pété lors de la réunion entre les leaders de groupe de supporters et la direction, je parle de Longoria et ses hommes. Makourte, il a des retours par rapport à ça. Et ça lui permet de comprendre que ça gronde. Que ça soit bien ou pas. C'est par rapport aux leaders de groupe de supporters qu'il entend qu'il a des retours sur le sentiment du peuple marseillais. Alors que parfois, ça ne représente pas notre sentiment global. Mais c'est la vérité. Il ne regarde pas les réseaux sociaux. Il ne sait pas ce que pensent les supporters de l'OM sur la situation du club. Moi, après moi, il ne s'y intéresse pas vraiment. Mais quand il y a une réunion comme ça, que le président de Longoria, il l'appelle et lui dit il y a eu telle ou telle chose, telle ou telle intimidation. Forcément, ça lui pose question. Et pour moi, ça a été un déclic dans sa tête. Cette réunion au mois de septembre pour se dire. Allez, c'est bon. Ça fait sept ans que je suis là. C'est vrai que j'ai temporisé pour espérer obtenir un pactole. Vendre l'OM, pourquoi pas, autour de 1 milliard ou un peu moins. Mais il s'aperçoit que jamais il revendra le club à ce prix-là. Il va faire une belle plus-value par contre. Je n'ai pas de montant exact. Il y a aussi la question du stade. On rentrera dans le détail dans une prochaine vidéo si vous souhaitez. Mais pour moi, oui, ma courte a baissé les bras. Et d'ailleurs, autre sentiment que j'ai, c'est que Longoria ne restera pas à l'OM jusqu'à... Il va finir la saison. Et l'été prochain, il s'en va. Parce qu'il a été touché par ce qui s'est passé il y a un mois. L'OM, pour lui, c'est aussi un choix de cœur, de passion. Il avait promis être président chez nous. Et ensuite, ne pas réitérer l'expérience ailleurs. Parce que quand tu es président de l'OM, tu passes par toutes les émotions. Et ça ne sert à rien d'aller présider un autre club. Donc il reviendra à d'autres postes, s'il tient parole, comme directeur sportif ou autre. Je ne sais pas, recruteur qui lui conviendrait, je pense, bien mieux. Mais donc voilà, choix de cœur. Mais il y a eu une fracture. Quand même, il y a un mois. Il a porté plainte contre X. Donc bon, une plainte a été déposée. Après, je ne sais pas si certains leaders de groupe seront vraiment inquiétés. Vu qu'il a porté plainte contre X. Bon, je ne vais pas me mêler trop de ça. Parce que j'avoue que ça me dépasse un petit peu. Là, c'est la justice qui va faire une enquête, etc. On aura les réponses prochainement. Admettons, il y a des mauvais résultats qui arrivent dans les prochains mois. Les groupes de supporters vont gronder. Et Longoria sera en ligne de mire. Il sera la tête de Turc, forcément. Ce ne sera pas Gatuzo, ce ne sera pas les joueurs. Ce sera Longoria. Et lui, il en a conscience. Il a compris ce qu'était l'OM, ce qu'était l'Olympique de Marseille, avec tout ce que ça représente. Ça fait trois ans qu'il est là. Mais il s'est passé beaucoup de choses en trois ans. Donc, Longoria n'a plus envie de rester pour moi. Sur le long terme, du moins. Ma courte a été touchée par cette réunion il y a un mois. Et on a une information crédible du régateur en chef du football du média britannique généraliste. The Indépendante. Comme quoi, l'Arabie Saoudite a deux clubs en ligne de mire pour une prochaine acquisition. Comme club européen, du moins. On sait que le pif détient Newcastle. On va en reparler d'ailleurs dans quelques minutes. J'ai deux, trois choses à dire par rapport à ça. Si on devait se comparer à Newcastle, pourquoi ça serait une bonne nouvelle pour la Ligue 1 ? Ouais, mais on critique le Qatar, mais on veut faire pareil soi-disant. Il faut aussi qu'on évoque ce sujet. Mais pour finir, Valence aussi est en ligne de mire. Mais dans ce même article, il est précisé que pour Valence, ça serait plus compliqué. Pour des raisons qui ne sont pas précisées. Mais c'est plutôt l'OM qui paraît le club prioritaire. Après, encore une fois les amis, je ne pense pas que Al-Walid Ben Talal est concerné par un possible rachat. Pour une structure étatique autre que le fonds d'investissement saoudien, bien sûr. Après, de qui il s'agit, de quel groupe exactement, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suis là pour donner mon sentiment et relayer cette information qui est importante. Vraiment. Je ne l'avais pas fait il y a quelques semaines parce que le sujet vente était un peu relancé. Mais je ne sais même plus par qui d'ailleurs. Mais là, en plus, les gars, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une reprise. Ça aussi, il faut se méfier. Parfois, et tiens, j'avais précisé il y a dix jours, The Sun l'a évoqué, la vente OM. Mais il reprenait des informations de France Bleu Provence et du journaliste Blanza, qui fait souvent les conférences de presse, qui a été une suiveur de l'OM depuis longtemps. Non, mais je pense qu'il y a eu un peu de l'excès de zèle. Enfin, je ne vais pas juger, mais moi, je n'ai pas pris ça comme crédible, loin de là. Voilà, je suis douteux par rapport à ces infos. À voir par la suite. Donc, je disais, les amis, là, ce sont les informations que possède le média britannique, The Independent, qui est un journal réputé en Angleterre, comparable en France avec Libération, Le Monde, encore une fois. Voilà, on peut le voir ainsi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des moyens financiers que pourrait avoir l'OM. Déjà, Newcastle, c'est un exemple, même si c'est le pif. Justement, le pif, tu ne peux pas aller au-delà. Ils ont mis des moyens depuis deux ans, mais on s'aperçoit que ce n'est pas les moyens non plus de QSI. Après, ça n'empêche pas qu'ils travaillent bien, qu'ils sont en première ligue, qu'ils sont finis dans les quatre premiers l'an passé, qu'ils ont battu Paris il y a quelques semaines, il y a quelques jours même. Donc, bon, il y aura plus de moyens que sous ma courte, forcément. Il y aura plus que 200 millions d'euros mis sur la table sur trois ou quatre saisons. Ça, c'est clair et net. Mais je ne m'attends pas à un rachat colossal comme QSI. Après, je peux me tromper, les gars. Je peux me tromper parce que peut-être que l'OM peut être un projet très important pour eux. Il y a justement QSI dans ce championnat. Le PIG détenu par le Qatar, on le sait, c'est leur vitrine principale au Qatar actuellement, le Paris Saint-Germain. C'est une vérité. Donc, c'est une source de motivation pour eux. On ne va pas revenir sur les arguments qui seraient intéressants pour acheter l'OM. Voilà, la Méditerranée, le port de Marseille. Ça, on le sait, la passion autour du club, le prestige de l'OM, notre historique, notre Ligue des Champions. Ça donne envie. Ça donne envie à des futurs investisseurs. Et je vais parler un peu, les gars, maintenant, de cet argument. Oui, mais les Marseillais, que certains rivaux disent, les Parisiens, et pas que les Parisiens, des Lyonnais, Stéphanois et autres. Vous voulez être comme les Parisiens finalement. Les gars, ce qu'on dénonce principalement, quand vous entendez des Marseillais dire, nous, QSEG, le Qatar, etc. En fait, ce qu'on veut dénoncer par là, c'est que Paris a le monopole dans le championnat de France actuellement. Et oui, financièrement, il y a un écart énorme, comme jamais ça s'est produit dans l'histoire du championnat de France et même dans l'histoire du foot européen. Je m'avance, mais c'est une vérité. C'est un fait. Entre un club et les autres, financièrement, dans un championnat, il y a un écart colossal, mais colossal. Mais s'il y a une compétitivité, une concurrence, comme on dit, à vaincre sans périph, on triomphe sans gloire. Ce n'est plus la même là. Ce n'est plus la même chose. Admettons, l'OM aurait été racheté par QSE il y a 10 ans. Je pense que beaucoup de supporters de l'OM déjà ne seraient pas lassés d'être champions de France, mais n'auraient plus la même émotion, le même sentiment, ce qui est normal. Et je vais même vous dire quelque chose qui est vrai. J'entends beaucoup de supporters parisiens le dire. Les matchs du P&G depuis QSE en championnat, je précise, parce qu'en Ligue des Champions, évidemment qu'ils ont des grandes émotions et qu'ils attendent ces rendez-vous avec un sentiment spécial qu'on a connu. Nous aussi, on a été en quart de finale Ligue des Champions contre le Bayern il y a un peu plus de 10 ans. Bon, il ne faut pas le dire. On avait fait grève d'encouragement. C'est quelque chose qui a fait tâche dans notre histoire. Excusez-moi, je tousse un peu. Dans l'histoire de nos tribunes. Et d'ailleurs, ce n'était pas que les winners, c'est une petite précision. Tout le monde a suivi. Les ultras, le CE84, les Dodgers, les MTP, les Yankees, sauf les fanatiques qui ont chanté pendant 90 minutes contre le Bayern ce jour-là. Oui, les South Winners, dans le conflit des champs à Nigo, ont un petit peu lancé la grogne. Mais dans cette histoire de grève d'encouragement qui était aussi influencée par le conflit des champs à Nigo, certes, c'était tous les groupes, les gars. Il y avait un communiqué commun, même je me rappelle, sauf les fanatiques. On le voit, le CE84, il prend des décisions parfois seules, voire d'autres. Ils n'étaient pas obligés de rejoindre. Bref, ça, c'était une erreur. Et vous savez que, je peux vous le prouver, la plupart, certains leaders de groupes de supporters, je ne vais pas dire la plupart, ont regretté. Plusieurs années plus tard, cette grève d'encouragement, quart de finale Ligue des Champions, OM Bayern, parce qu'on n'a pas revit un match avec un tel enjeu depuis 10 ans, et parce que c'était un peu trop. Mais bon, à ce moment-là, on était 10e du championnat. Cette défaite de suite, à peu près, des champs, il y avait des problèmes, et on était un peu pourri gâté par les années précédentes. On était sur le podium depuis 4-5 saisons. Voilà, c'est comme ce que j'évoquais début septembre. Moi, le premier, l'ensemble, la plupart des supporters de l'OM, on était un peu pourri gâté, parce que ça fait 2 ans qu'on est sur le podium. Donc, dès qu'il y a 2-3 matchs qui se passeraient très mal, on gueule plus qu'avant. Alors que, je vous assure, on enchaîne 2-3 saisons au milieu de tableaux. T'inquiète pas, en septembre, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de sifflet à la fin des matchs. La réunion, c'est autre chose. Il n'y a pas que des éléments sportifs qui étaient au centre de la discussion. Je disais, les gars, important. Il faut savoir que les arguments, vous voulez être comme le Qatar. Le Qatar, enfin, le PSG, le problème, c'est qu'ils ont le monopole dans le championnat. Il n'y a qu'eux qui ont ces moyens financiers. Donc, c'est normal d'être un peu contesté de ce côté-là. C'est n'importe qui. Je ne sais pas, si l'OM serait racheté, serait seul à avoir de tels moyens dans notre championnat, les autres clubs diraient pareil. On est tous pareils, les gars. Il n'y a pas une communauté qui est différente. Enfin bref, après, forcément, le cœur de Marseille, il est comme ça. Le cœur de Paris, il est comme ça. On est dans un pays où chaque région a quand même des fortes spécificités et particularités. C'est indéniable. Mais bon, là, je divague un peu. On va revenir un petit peu aux sportifs. Newcastle qui bat le PIG, par exemple. Newcastle qui a été racheté par le PIF il y a deux saisons. C'est un projet qui nous donne envie. Parce qu'il y a des résultats. Ils ont toujours quand même gardé cette âme populaire. Dans le stade, il y avait une grosse ambiance, même si je précise que... Mais ça, c'est dû au stade anglais en général. Les gens n'ont pas le droit de se lever au cours d'une action pendant le match. Donc c'est une ambiance à l'anglaise qui ne correspondrait pas au stade Vélodrome. Je l'avoue, je l'admets. J'espère qu'il n'y aura pas un plan le prou ou même moins qu'un plan le prou. Qu'il n'y aurait pas des consignes délicates pour nos groupes de supporters qui nous feraient perdre en passion dans le stade. Même si à Marseille, il y aura toujours de l'ambiance quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a une âme. Il y a une ferveur populaire dans la ville. Donc même si tu fais un plan le prou à Marseille, jamais tu n'auras l'ambiance cathédrale comme dans certains stades. C'est une vérité les gars. J'entends parfois certaines personnes dire « Ouais mais il n'y a plus les ultras, etc. » Ce n'est pas qu'une question d'ultra aussi les gars. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère d'un stade. Les tribunes latérales, ça compte aussi. Dans les grands rendez-vous au stade Vélodrome, ils sont debout les tribunes latérales depuis 5-6 ans, depuis notre épopée européenne en 2018. Leipzig, Salzbourg, les Olympicos, Paris, tout le monde est debout. Ça compte. Ça amène aussi à nos virages une puissance supplémentaire dans les gros champs. Et ça à Marseille, tu l'auras toujours. Même sans groupe de supporters sur certains gros matchs. Et quand l'OM gagne, quand l'OM est dans une période magnifique même, chez nous, ça s'entend plus qu'ailleurs. En fait, notre ferveur, elle est exponentielle. La passion ici dans cette ville, elle est exponentielle. Plus ça va bien, plus c'est fort, plus c'est puissant. Dans d'autres villes, elle est très régulière, même plus que chez nous. À Lens, Saint-Etienne, c'est un bon exemple par exemple. Le stade, l'ambiance est régulière match après match. Chez nous, je l'avoue, je l'accorde et tout le monde le sait. On est réputé aussi pour ça. On a des pics énormes et parfois, quand l'équipe va moins bien, ça grogne, ça boude. En fait, ça se ressent sur le terrain. Quand l'OM va mal, c'est pesant au stade Vélodrome parfois. C'est pesant et ça, et tant mieux parce qu'on aime l'OM. Oui, même les noyaux des groupes de supporters qui s'investissent au quotidien pour leur groupe, la priorité, il y a l'OM et leur groupe. L'OM, l'Olympique de Marseille. Il y a certains clubs et certains groupes de supporters en France et ailleurs. Eux, ils ne vivent que pour leur groupe de supporters. Le club des résultats, c'est secondaire vraiment. Voilà, ils sont là pour faire un karaoké, une chorale pendant 90 minutes. À Marseille, on n'est pas dans cet état d'esprit. Même s'il y a des groupes qui ne lâchent rien, qui chantent tout le match. Enfin, tous les groupes de supporters chantent tout le match. Winners, CU84, Dodgers, MTP, Fanatic, même le CAOM maintenant. Mais tu sens une différence à certains moments d'un match ou souvent l'enjeu de la rencontre. Et moi, j'aime ça. Ça fait aussi le charme de ce club et même dans la ville. Imaginez l'OM qui a des moyens financiers, rien que comme Newcastle. Parce que l'ambiance volcanique, malheureusement, ça fait des années, même très longtemps, que ça pèse sur notre équipe. Quand je vois le match Newcastle-Paris, je revois le résumé, j'y ai pensé hier en plus. Vous avez vu les guerriers qu'il y avait sur le terrain côté Newcastle ? Dès le coup d'envoi, on sentait que Paris, ça allait être dur pour eux de gagner ce match. Ils avançaient en bloc. Mentalité de rage de vaincre. Mais quand tu compares l'effectif de Newcastle par rapport à Paris, les gars, il y a une différence colossale. Je prends 100 fois l'effectif, l'effectif de Paris que Newcastle. Et voir un résultat de 4-1, c'est un choc. C'est un tremblement de terre. Parce que Newcastle sur le papier, ce n'est pas phénoménal, les gars. Ça ne fait pas partie des 15 meilleures équipes européennes, loin de là. Vous avez vu la défense qu'ils ont. Donc voilà, ils ont réussi à construire un grand effectif, ça veut dire. Donc c'est tout à leur honneur. Et leur mérite leur revient tout autant. Mais c'est clair, si on est racheté par une autre structure étatique, ce qui va se produire, si les informations du journaliste en question sont bonnes et que Macourt accepte une future proposition, ça ne sera pas le pif, c'est Newcastle. Mais on aura des moyens plus importants que sous l'herma courte, même à ses débuts. Il y aura plus que 200 millions d'euros déposés sur 3-4 saisons. Mais je ne m'attends pas aux investissements de QSI de 2011 à 2020 par exemple. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Et puis on n'a pas besoin forcément de ça non plus. D'accord ? Il y a un juste milieu. Déjà que le club progresse, qu'on retrouve des ambitions pour jouer la Ligue des Champions chaque année et passer les phases de poule chaque année, ça serait déjà pas mal. Parce qu'encore une fois, ça serait aussi un bon signal pour la Ligue 1 d'avoir deux clubs qui financièrement ne seraient quand même pas dans la même cour, mais on se rapprocherait du moins. On se rapprocherait un peu plus de Paris qu'à l'heure actuelle, qui se tirent la bourre. Et même pour les supporters parisiens, qui ont moins d'émotions en regardant les matchs depuis le rachat à QSI. Ils sont passionnés, attention. Quand ils voient jouer leur équipe, ça leur fait quelque chose. Ils attendent chaque match avec impatience, mais moins qu'avant le rachat de QSI. Parce qu'ils sont seuls. Pas parce qu'ils ont été rachetés, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils sont seuls. Ils ont le monopole par rapport aux autres clubs financièrement, comme jamais ça s'est produit dans l'histoire du foot, dans un championnat. On n'a jamais vu ça. Donc au bout d'un moment, quand tu enchaînes les victoires, quand tu gagnes des titres consécutifs, ça te fait moins d'émotions. Et même eux le disent, ils le reconnaissent. Oui, c'est bien, mais heureusement qu'on est champion. Heureusement. Et je les comprends, on serait pareil. J'en parle souvent avec Sofiane, le plus marseillais des marseillais, et me dit, je suis champion de France à la place de Paris, je suis content la première année. Après, je m'en fous. Et c'est exactement ce qu'on entend côté parisien. Donc eux aussi, la plupart, je sais en plus, aimeraient que l'OM soit rachetée, qu'on ait un gros championnat. Et il y a d'autres clubs, comme Monaco, comme Lyon, etc. Je ne vais pas résumer les plus grands clubs français historiques. Il y a Nantes, il y a Saint-Etienne aussi, qui mériterait d'être tout en haut. Je ne vais pas oublier aussi... J'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un, les gars. Bon bref, peu importe. Il y a eu Bastia, qui a eu une histoire dans les années 80, où ils ont été en finale d'une Coupe d'Europe. Reims, mais bon, ça remonte Reims, c'est il y a très longtemps. Non, enfin bref, déjà, concentrons-nous sur l'OM. C'est la fin de l'ère ma course, je vais donner un petit pronostic. Pour moi, le club est vendu, c'est un pronostic, au maximum en janvier 2025. Encore une fois, c'est un sentiment. On est en droit d'analyser les choses et de sentir ce qui se passe autour du club. Après, les informations, c'est à prendre ou à laisser. Aujourd'hui, c'est une information qui est à prendre, et il y en a d'autres à laisser. Et je comprends, moi aussi, je suis quand même prudent, les gars. Je n'ai pas dit qu'on allait être acheté par les Saoudiens, forcément. Mais on va être acheté, pour moi, avant janvier 2025. Et il y a des chances, ça soit par les Saoudiens. On a tellement eu des gens pas crédibles parler de ce rachat depuis 3 ans et demi. Donc forcément, ça va se faire un jour. Et déjà, ça fait long. On n'en parle depuis printemps 2020, les gars. 3 ans et demi. Donc, est-ce que ce serait une surprise de voir l'OM racheter par les Saoudiens en 2024 ? Enfin, certains diront. Enfin, voilà. Mais on espère que ça va se faire. Enfin, du moins, c'est mon avis. Quand tu vois un peu l'exemple de Newcastle qui a gardé une âme populaire, même si à leur façon, parce qu'on ne ressemble pas au stade anglais, que tu vois un petit peu l'exposition qu'ils ont dans le monde entier, parce qu'au début, c'était critiqué, le rachat du pif, même par la première ligue. Mais là, avec le jeu qu'ils proposent, l'état d'esprit, l'effectif, et surtout que ce n'est pas un club qui dépense sans compter n'importe comment aussi. Ça joue. Ils ont construit un vrai collectif. Et ils ont des super résultats pour un début de rachat. Big 4 l'an passé, là, en Ligue des Champions, ils commencent plutôt bien, avec une victoire retentissante contre Paris. Et leurs supporters historiques sont fiers, je pense. Donc, voilà. Je croise les doigts. Il faut être encore un peu patient, mais quoique, au cours de l'année, là, peut-être qu'on aura une grande nouvelle. Mais dans la tête de ma courte, pour moi, il a baissé les bras à 80%. Et Longoria ne veut plus s'investir sur le long terme, pour moi, à l'OM, avec ce qui s'est passé lors de la réunion. Et ma courte, il le sait. Et il n'a pas de solution de rechange. Il se dit, allez, je dois encore, il n'est pas bien entouré ma courte, trouver un président, une nouvelle structure. Est-ce que j'ai la tête à ça ? Est-ce que j'ai l'envie pour ça ? En sachant que j'ai des propositions saoudiennes, notamment, qui sont intéressantes. Certains, parce que même si ce n'est pas une offre de 1 milliard, c'est une belle proposition, j'imagine, pour acheter le club. En tout cas, cette information, j'y crois à 100%. Il y a deux clubs en ligne de mire, pour les Saoudiens, comme acquisition européenne, du moins, pour un rachat d'un club. OM et Valence. Allez voir l'article, les gars, en description. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à me donner votre sentiment sur cette information du journaliste Miguel de l'année. Quotidien britannique, généraliste, The Indépendant. Donc là, c'est du sérieux et ce n'est pas une reprise, encore une fois. Il ne reprend pas des informations qu'il a entendues à droite à gauche. Comme il y a une semaine, l'a fait The Sun, pour les infos de France Bleu Provence, qui a annoncé, en gros, on s'en souvient, que Zidane allait coacher l'OM en cas de rachat. Peut-être, je n'en sais rien, ça, je ne sais pas, je l'espère de tout cœur, bien sûr. Ce serait génial, parce que rien qu'un Zidane, déjà, ce serait une garantie que tu as des moyens financiers, mais rien que son nom apporterait des très bons joueurs, parce que tu as envie d'être coaché par Zidane. On n'en est pas là, les gars. Allez, on ne va pas s'enflammer, mais c'est une nouvelle qui peut nous donner de l'espoir qui vient de tomber. Prenez soin de vous, allez l'OM, je tiens à faire, pendant cette trêve, des vidéos. J'espère que j'aurai un peu le temps sur l'histoire de l'OM, le meilleur 11 de l'histoire du club, le pire, ou alors au 21e siècle, ou alors j'en ferai deux. Voilà, on va faire des vidéos un peu changeantes que l'actualité, les gars, parce que l'actualité, c'est bien, c'est important, c'est YouTube, c'est Internet. Mais moi, j'aime bien aussi parfois, même si je l'ai peu fait, mais l'OM, ce n'est pas que l'actualité pour moi. C'est une passion depuis 1999, et même avant 1999, je me renseignais sur, enfin, j'ai tout appris sur ce club, avec des cassettes, des DVD, par mon papa, par des livres, par des bouquins. Voilà. Allez, je vous laisse, la vidéo est déjà assez longue, prenez soin de vous et allez l'OM.